Bonjour à tous, bienvenue sur le jeudi de recherche paramédicale proposé par le GIRSI Grand Ouest, le réseau de recherche et innovation paramédicale. Aujourd'hui, on va écouter Mélanie Pestel qui va nous parler de son travail et que je vais lui laisser nous présenter juste après. Je prends cinq minutes la parole, enfin quelques secondes la parole, juste pour vous signaler que du coup, on va laisser la présentation de Mélanie Pestel, on lui avait laissé la parole pendant à peu près 20 minutes. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions, soit en utilisant le chat associé, soit en prenant la parole de façon directe. Mais voilà, on le fera en fin de présentation et vous rappelez que du coup, la vidéo est enregistrée et qu'elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Nous vous rappelons que vos questions voudront autorisation d'enregistrement et de diffusion de ces données. Vous pouvez trouver, voilà, vous avez dû recevoir dans les mails d'invitation au Congrès les informations concernant cet enregistrement. Voilà, j'en dis pas plus, je laisse Mélanie se présenter et nous présenter son beau projet. Merci Mélanie de ta présence. Merci. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Mélanie Pestel, cadre de santé formatrice au sein de la filière formation continue de l'IFPS du Sud-de-Brest. Je remercie Axel et Émilie pour leur proposition d'intervention à ce webinaire afin de vous présenter un projet de recherche innovant réalisé dans le cadre de ma formation cadre de santé et intitulé « La QVT dans l'activité du cadre de santé finistérien ». Hazard du calendrier, le 19 au 23 juin, c'est le 20e anniversaire de la semaine pour la QVT qui est organisée par la NAC. Donc pour la formation, il y a un kit méthodologique qui est mis à disposition sur leur site, comprenant des outils d'animation et de communication. Donc voici le plan de mon intervention. Je commencerai par vous présenter mon parcours professionnel et universitaire, puis le contexte du projet de recherche. Ensuite, j'exposerai l'enquête exploratoire, ainsi que l'interprétation des résultats. Et pour conclure, j'évoquerai les perspectives, le bilan et les communications entreprises. Donc j'ai obtenu mon diplôme d'état d'infirmier en 2001. J'ai exercé pendant huit ans en hématologie stérile, puis au CCTV. En parallèle de mon activité à temps plein, j'ai obtenu en 2004 la licence sciences sanitaire et sociale. En 2010, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'équipe pédagogique de l'IFAS. Lors de cette prise de poste, j'ai bénéficié de nombreuses formations continues, telles que le DU de simulation pour l'apprentissage des sciences de santé. Simultanément, en 2015, je suis affectée en IFSI et formation continue, et je m'engage en Master 2 formation formateur des adultes. Ce poste de faisant fonction me conduit à me présenter au concours de cadre de santé et j'ai ainsi obtenu en 2022 le Master 2 Management et formation en santé de l'UBO de Brest et ainsi que le DU de cadre de santé. Je vais maintenant vous présenter le projet de recherche réalisé dans le cadre de ma formation cadre de santé. En effet, au cours de l'année, les étudiants sont amenés à élaborer un travail individuel de recherche en lien avec le management. En parallèle et sur la base du volontariat, certains étudiants participent à un dispositif de formation innovant. C'est un projet de recherche co-construit par des étudiants cadre de santé et des enseignants-chercheurs universitaires. Le groupe mène une étude exploratoire dont le sujet est défini par l'équipe pédagogique. Plus largement, ce travail de recherche est un travail collaboratif entre les établissements du territoire. Ce dispositif innovant a pour objectif d'initier les étudiants à la méthodologie de recherche quantitatif et d'obtenir un matériau de connaissance sur l'activité du cadre de santé. Ils nécessitent un investissement de la part des étudiants cadre de santé. En effet, ils sont amenés à se réunir régulièrement hors temps de formation. Ils s'inscrivent dans ce projet de recherche pour recueillir des données quantitatives qui sont en lien avec leur thème de leur mémoire. Et donc, au cours de ma formation cadre de santé, j'ai souhaité participer à ce groupe de travail pour expérimenter la collaboration entre enseignants-chercheurs et les étudiants cadre de santé, ainsi que pour identifier les liens entre la QVT et les actions de formation continue, le thème de mon travail de recherche individuel. Donc, en 2021-2022, nous sommes cinq étudiants cadre de santé de l'IFS du CHU de Brest à s'être impliqués dans ce projet de recherche qui a été piloté par trois enseignants-chercheurs universitaires. Nous avons mené une enquête exploratoire intitulée « Le rôle du cadre de santé dans la démarche opérationnelle de la QVT ». Cette étude a pour objectif d'identifier la pratique de la QVT par le cadre de santé, de cerner sa représentation de la démarche et également de mesurer les freins et les leviers pour la mise en œuvre de la démarche QVT. Alors, la méthode mise en place pour cette étude repose sur différentes étapes. La première est la réalisation d'une revue des littératures afin d'identifier les éléments de définition de la QVT. Ce travail apporte une base terminologique sur les notions clés, leur compréhension et également les grilles et outils de mesure. Le deuxième temps est la construction d'un questionnaire comprenant 30 questions fermées ou à choix multiples qui a été élaboré à partir des six dimensions de la QVT selon la NAC. Donc, vous avez la marguerite sur votre droite et qui a été décliné en trois parties. Donc, il y a l'identité professionnelle du cadre de santé, sa pratique et ses représentations de la QVT. Ensuite, l'enquête a été préalablement testée auprès des étudiants au cadre La troisième phase a été l'envoi du questionnaire en ligne sur les messageries professionnelles des cadres de santé et direction des soins des établissements sanitaires et médico-socials du Finistère sur la période du 5 janvier au 3 février 2022. La dernière étape consiste à analyser les données de l'enquête par des tris à plat afin d'avoir une représentation. Et puis également ensuite, on a eu par des tris croisés pour en fait avoir la variable des énoncés. Alors, nous avons souhaité interroger les cadres de santé en activité dans le Finistère concernant leurs représentations, leurs pratiques professionnelles et leur rôle dans la démarche opérationnelle de la QVT. Donc, la population mère de l'enquête a été déterminée à partir des données du répertoire Adélie Dress au 1er janvier 2021. Elle est composée de 379 cadres de santé exerçant dans les établissements du santé du Finistère. Donc, la méthode utilisée est probabiliste avec un taux de retour des cadres de santé finistériens de 52%. Aussi, l'échantillon est représentatif avec 195 réponses exploitables. A noter également que 75% des cadres de santé répondants exercent au sein d'un centre hospitalier. Alors, les principaux résultats couvrent différentes interprétations, donc notamment une cartographie de la pratique et des représentations de la QVT par les cadres de santé, mais également la place de la QVT au sein des organisations des établissements de santé du Finistère. Alors, selon les cadres de santé interviewés, la démarche QVT est bien présente dans les établissements, mais pour un déploiement partiel. La QVT, lorsqu'elle est mise en place, apparaît à la fois inscrite dans les stratégies organisationnelles des établissements et également à l'initiative des cadres de santé pour répondre à des besoins opérationnels ainsi qu'au développement de la proximité avec leur équipe. Les cadres de santé déploient la QVT au sein de son service via des supports répondant au respect des obligations réglementaires. De plus, la dimension collective et commune apparaît comme un levier à la mise en place de la QVT. Alors, il s'avère également que le style du management influence la mise en œuvre de la QVT et que la démarche QVT pratiquée par les cadres de santé est en cohérence avec une logique d'amélioration de l'environnement de travail et des traînements collectifs des situations professionnelles rencontrées. Il s'avère que la démarche QVT pratiquée par les cadres de santé est en cohérence avec une logique d'amélioration de l'environnement. Je l'ai déjà dit, excusez-moi. On relève également que notre enquête révèle une QVT haut et évaluée du cadre de santé à 6,5 sur 10 sur une échelle. Et l'étude des représentations indique qu'au quotidien le cadre de santé s'approprie un premier rôle d'acteur de la QVT dans une logique de co-construction avec les équipes. Donc, la QVT lui permet de renforcer sa pratique managériale. Néanmoins, nous constatons au travers de l'analyse de cette étude exploratoire l'absence de questionnement sur les conditions de travail dans lesquelles il est réalisé, telle que la charge du travail, l'intérêt du travail, l'autonomie et la coopération. Donc, il en ressort que la QVT est plus un outil managérial approprié par les cadres de santé qu'une pratique déployée par les organisations institutionnelles. En effet, l'enquête démontre que la démarche QVT prend une dimension duale avec, d'une part, une démarche voulue par les directions des établissements afin de respecter notamment les obligations réglementaires et, d'autre part, à l'initiative du cadre de santé afin d'améliorer l'environnement de travail et favoriser le management de proximité. Il s'avère que le cadre de santé agit uniquement sur l'environnement de travail. En effet, l'enquête a révélé que la relation de travail n'est pas réellement questionnée. Le cadre de santé intervient n'a pas mentionné, pour exemple, la difficulté du travail et son amélioration, la création et animation d'espaces de discussion ou l'implication avec la gestion des compétences et également l'évolution des emplois. Cependant, au quotidien, le cadre de santé s'approprie un premier rôle d'acteur de la QVT dans une juridique de construction avec les études. Cette étude a mis en évidence des pistes d'amélioration du déploiement de la démarche QVT dans les établissements de santé telles que la nécessité pour les directions d'accompagner les cadres de santé pour impulser la démarche QVT, de préciser une définition de la démarche, de situer le rôle et le cadre de la démarche et d'affectioner la relation de travail. En effet, le terme QVT a été promu par les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 et cet accord complète l'année du 19 juin 2023 sur la qualité de vie au travail. Alors aussi, le nouveau axe de travail du groupe de recherche des étudiants en cadre de santé de cette année est le sens dû au travail pour le cadre de santé. Donc, le bilan de ce dispositif de formation est très positif. Nous avons contribué au développement de la recherche en management. De plus, ce travail collaboratif a permis de l'acquisition d'une méthode de recherche quantitative ainsi qu'un enrichissement tant pour les étudiants cadres de santé que les enseignants universitaires. Suite aux échanges qui ont été très constructifs et à la complémentarité des points de vue pour l'interprétation des résultats. Chaque étudiant a obtenu des données quantitatives exploitables pour leur mémoire de fin d'études. De plus, dès le parcours de formation, les cadres de santé développent une culture de recherche par l'acquisition d'une méthodologie qualitative et quantitative de recherche. Aussi, le rôle du cadre de santé est d'accompagner la démarche recherche auprès des équipes soignantes. On a également identifié des limites à ce dispositif, notamment la non-acquisition de CTS. En effet, du coup, ce travail de recherche est moins intégré à la formation de cadres de santé. Il est vraiment en parallèle, ce qui nécessite une motivation intrinsèque des étudiants et des enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre de ce dispositif de formation innovant. Alors, à l'issue de notre formation, nous avons partagé et communiqué les résultats de notre enquête exploratoire lors des colloques. Donc, en septembre 2022, au workshop organisé par l'IFCS, en novembre, aux 30e journées nationales des cadres de santé, et en décembre, lors de la journée de recherche du CHU de Brest. Aujourd'hui, également, dans le cadre des jeudis de la recherche du GERSI. Lors de ces événements, nous avons réalisé un poster pour illustrer la démarche de recherche. Donc, je vous laisse en prendre connaissance. Chaque slide, en fait, de ce PowerPoint reprend les différentes étapes, en fait, de notre démarche de recherche. Et du coup, je vais également vous laisser une bibliographie et un QR code que vous pouvez, du coup, scanner pour obtenir le PDF de ce poster. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Mélanie, pour cette belle présentation. C'est une initiative hyper intéressante et j'espère qu'elle pourra avoir la élimination et laisser des belles pistes de travail. C'est un beau travail que vous avez fait là. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole ? N'hésitez pas si vous voulez poser des questions. Je suis sûre qu'elles vont être multiples pour en savoir plus un petit peu sur ce projet. J'avais une question peut-être pour commencer, Mélanie. Tu parles du coup à la fin, tu expliques que la démarche, en fait, c'est du coup une démarche un peu innovante dans la formation, qu'elle n'est pas encore inclue dans la formation. Est-ce que tu sais s'il y a une possibilité, s'il y a un travail pour qu'elle soit un jour inclue dans la formation de cadre et reconnue pour une formation à la recherche, pour donner en fait la possibilité à plus d'intégrer cette démarche ? Pour l'instant, non. Ce n'est pas du tout intégré en fait dans les référentiels de formation de cadre de santé ni au niveau du master de management en formation en santé de l'UBO de Brest. C'est une demande d'un des étudiants que ce soit valorisé au minimum l'acquisition de certains ECTS, mais peut-être qu'au niveau de la nouvelle réingénierie de formation de cadre, ça sera proposé, mais pour l'instant, l'équipe pédagogique de l'IFCS ne l'envisage pas. C'est vraiment un dispositif qui est sur la base du volontariat et vraiment aussi du coup en parallèle en fait de la formation initiale. Oui, d'accord. C'est une bonne initiative. On a une question de Stéphane Pasquet. Pardon ? Oui ? Oui, Stéphane, tu vas ouvrir ton micro si tu veux. Ok. Bonjour. Bonjour. Alors, je te coupe, on ne t'entend pas ? Au début, je souhaitais savoir si tu as... Ah. De tout ? Si, c'est mieux ? Si, c'est mieux ? Alors, très peu. On a du... On t'entend de loin. Peut-être si tu te sens un petit peu, c'est mieux. Je vais coller à l'écran. C'est mieux comme ça ? Oui. Ok. Je souhaitais savoir, Mélanie, si tu avais pu répertorier en fait les interventions qui sont proposées dans les lieux d'enquête pour justement améliorer la QVT. non, dans les questionnaires réponses ouvertes courtes, on n'a pas eu du tout de propositions de cadres de santé pour justement faire un listing de leurs démarches. Ça ne faisait peut-être pas partie des objectifs non plus ? Non, oui, voilà. En fait, nous, c'était vraiment une cartographie des représentations et des pratiques, mais comme je voulais expliquer, ce qui nous a par contre interpellés, c'est que... mais peut-être que c'est aussi induit à la construction du questionnaire. Mais on s'attendait dans les questions à réponses ouvertes à avoir justement ces éléments. Du coup, ils ne nous ont pas du tout fait part de discussions ou de ce qu'ils mettaient en place et en œuvre au sein des équipes pour justement promouvoir la QVT. Ça a resté assez superficiel. La relation au travail n'a pas été particulièrement décrit, mais peut-être que c'est un biais de notre questionnaire aussi qui a fait que ça n'a pas été complété par les cadres de santé. Par contre, dans le nouvel axe de cette année, ils ont pu obtenir des éléments saignants à ce niveau-là. Justement, on a été creuser et développer davantage cette thématique. Donc, aujourd'hui, vous avez des données avec des éléments concrets d'intervention menées dans les unités pour améliorer la QVT. Non, on n'a pas ces éléments-là. Je me suis mal expliquée. Non, on n'a pas récupéré ces enfants-là. Non. D'accord. Ce travail n'a pas permis d'avoir ce liste. on a très peu d'exemples décrits par les cadres de santé. Ok, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas à lever la main si vous vous posez une question ou à l'inscrire. Est-ce que du coup, ces interventions dont parlait Stéphane Basquet, est-ce qu'il y a de nouveaux projets pour l'année prochaine ? Est-ce que le projet va continuer ? Est-ce qu'il va être repris par la nouvelle promotion ? Est-ce qu'il y aura d'autres... Oui, et sur quel... Est-ce qu'on sait un petit peu quel sujet vous allez creuser et aller plus loin ? Alors, effectivement, là, ce dispositif de formation est proposé depuis trois ans. La première année, il y avait quatre étudiants cadres de santé qui ont mené une enquête exploratoire. ensuite, dans ma promotion, nous étions cinq. Cette année, ils sont deux. Et c'est au cours du workshop, en fait, en début d'année, qu'on présente le travail et également le sujet qui a été établi par l'équipe pédagogique. Il n'a pas été encore défini pour septembre 2023, mais c'est reconduit, en fait, tous les ans, ce type de travail et de recherche collaboratif. d'autres questions, peut-être ? Tu nous partages le client pour aller voir plus de questions. s'il n'y a pas plus de questions, on va clore ainsi et puis je propose aux participants qui ont eu d'autres questions à posteriori, peut-être de te contacter par mail ou de, voilà, pour échanger. Je trouve que c'est une belle idée à partager. Oui, avec plaisir. J'ai les coordonnées aussi, du coup, adresse mail et le téléphone pour me contacter. Voilà, parce que je veux, on a senti du coup des démarches innovantes comme ça et dans la formation qui peuvent être passionnantes, donc j'imagine, voilà, ça peut donner idée. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation par Mélanie. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter, à recontacter Mélanie pour aller plus loin et travailler sur ce sujet. Merci en tout cas. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Et on se retrouve le prochain Jourdain de la Recherche paramédicale sera le 6 juillet. Donc, je vous donne rendez-vous le 6 juillet pour le prochain Jeudi de la Recherche paramédicale et en attendant, bonne continuation dans vos projets et encore merci Mélanie. Merci, au revoir. Au revoir.